Jean-Carles Grelier arpente souvent les couloirs d'hôpitaux. Président du conseil de surveillance de l'hôpital de sa commune, ce député a décidé de plancher sur l'avenir de la santé en France. Il publie un livre blanc de 28 propositions. Je ne pouvais pas rester dans l'incantation, je ne pouvais pas rester simplement dans l'interpellation, d'où l'initiative, qui est une initiative personnelle, qui n'est pas ni celle de mon groupe politique, ni celle de mon parti politique, mais qui est l'initiative d'un député qui a décidé de creuser le sujet et d'ouvrir le débat sur cette question, parce qu'on ne peut plus attendre. Face aux déserts médicaux, pas question de toucher à la liberté d'installation des médecins. La priorité de cet élu, les Républicains, mettre le paquet sur la médecine générale et dès la formation. La médecine générale est trop souvent considérée dans les facultés de médecine comme une filière d'échecs. Il faut de nouveau en faire une filière d'excellence. Il faut la revaloriser, y compris financièrement. Parmi ses grandes propositions, l'instauration d'un examen oral obligatoire en première année, la suppression de l'examen classant national pour en finir avec les hiérarchies de spécialité et la création d'un nouveau statut pour les infirmiers qui pourrait réaliser seul des actes simples comme la vaccination, une adaptation nécessaire aux besoins du terrain. La désertification médicale qui pose souci avec un développement de la thémédecine, de toute façon, c'est inexorable, inéluctable, on ne pourra pas faire autrement. Donc il faudra avoir des personnels infirmiers qui soient spécialisés dans certains domaines pour pouvoir faire des actes et pallier à ce manque. Autre mesure phare proposée, faire de la prévention une grande cause nationale avec la création d'une agence interministérielle et un financement adapté. Selon le député, ces remèdes sont simples et peu coûteux. Il espère que la ministre de la Santé l'entendra pour sa prochaine grande réforme de l'offre de soins.